L'histoire de la France à la France. De la France. En France. À la France. Là, j'étais en France. Mon père, il dit, je suis français, moi j'ai pas besoin de dire je suis français. Mon grand-père paternel, Chaim, au moment de la déclaration, s'est engagé dans la Légion étrangère. Alors c'est pas la Légion étrangère telle qu'on l'entend aujourd'hui où ils partent au bout du monde, mais c'était une partie de l'armée réservée aux gens qui n'étaient pas français, parce que lui était polonais, et il a estimé qu'il était tout à fait normal que la France l'ayant accueilli, ayant accueilli sa famille, il s'engage auprès de l'armée française pour combattre les Allemands. C'est à Paris que ça se passe, c'est Paris des années-lumière, Paris ça brille, il y a beaucoup de jazzmans qui débarquent, beaucoup de revues, beaucoup de spectacles. Donc ma grand-mère, Darling Legitimus, qui n'est pas son vrai nom, qui s'appelait Marie Paruta, est donc née en Martinique, elle est partie toute seule, à l'âge de 14-15 ans, sur un bateau, le pèlerin de la Touche, pour aller en France. Et puis, elle a vu des spectacles, elle assistait à des spectacles, et dont notamment un, au Théâtre des Champs-Elysées, où il y avait Joséphine Bakker dans la Revue Nègre. Ma grand-mère a eu l'illumination, donc elle a demandé du travail comme directeur de casting de l'époque, et puis elle lui a demandé si elle savait chanter, danser, elle a dit oui, et puis elle a été engagée au culot, comme elle le disait. Et puis, elle est devenue copine avec Joséphine Bakker, et c'est Joséphine Bakker qui a eu l'idée de transformer le nom de ma grand-mère, parce que c'était Darlin. 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 Elle a dit tu mets un R et un G, ça fera Darling, parce qu'à l'époque, il fallait américaniser. J'ai été élevé dans le 16e arrondissement, parce que c'était l'endroit où mes parents pouvaient travailler, et comme on logeait à domicile, généralement dans les familles chez lesquelles on travaillait, pendant des années, parce qu'il y avait une vraie affection, une vraie complicité. Dans les premiers temps, on était dans des petites chambres de bonne. Moi, je dormais avec ma mère et mon père étaient dans une autre chambre. Donc voilà, c'était un mix entre la petite chambre de bonne, qui était peut-être au 6e étage, et puis les appartements sublimes, avec des parfums, des œuvres d'art. À une époque, il fallait servir en livret. Après, moi, mon père, il avait carrément le truc de Nestor, de Tintin, quoi. Donc je le trouvais beau, je trouvais qu'il était beau. Et puis alors, quand il était habillé avec les gants, la galère, c'était de prendre des grands plateaux d'argent avec les gants blancs. J'ai le sentiment d'être chinois, en fait, quand je rentrais chez moi, quand j'étais enfant. Parce que tout de suite, je prenais les codes et les us et coutumes asiatiques. Parce que mes parents mangeaient asiatique, ils me parlaient asiatique. Mais dès que je sortais de chez moi, c'est comme si mon palier était une frontière. Là, j'étais en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !